Générique Merci d'être resté avec nous pour la suite du 19-20 et la page Bordeaux Métropole avec des invités chaque soir durant ces vacances scolaires. On va retrouver un peu, beaucoup, notre âme d'enfant ce soir avec les papas en quelque sorte du prochain carnaval des Deux Rives. Bonsoir Charlie Lemandu, bonsoir Eric Hox, merci tous les deux d'être sur ce plateau. Charlie, artiste coiffeur mondialement connu et pour la troisième fois directeur artistique du carnaval. Et puis Eric, co-organisateur du carnaval des Deux Rives. Bon Charlie Lemandu, pour le défilé 2015, vous aviez fait sensation avec vos monstres. L'an passé, le thème s'était gonflé. Cette année, c'est quoi ? Carnaval flash par rapport à la LGV, quelque chose qui va assez vite. Aussi mes inspirations visuelles qui étaient basées sur le film Métropolis. Concrètement, ça va donner quoi en fait ? Dans la rue, sur scène j'allais dire. Dans la rue, je pense que ça va être assez pailleté, assez fun. Comment vous vous sentez, vous là tous les deux, à trois jours de la parade ? Il y a un peu de stress, un peu de... Comment ça va ? Moi ça va, j'ai encore quelques costumes à faire, qui sont assez complexes, parce que je l'ai créé spécialement pour la parade. C'est quoi comme costume ? Des costumes qui sont faits en métal pour des danseuses qui sont de la société Lulabie. D'accord. Et vous Eric, ça va ? Moi je suis relativement serein, j'ai confiance à Charlie, bien évidemment, à son équipe, à Thibaut Pradet aussi, enfin à tous les gens qui travaillent autour de ça. Et puis le seul truc qui me mine un petit peu, c'est la météo. Oui. Donc voilà, à part ça, tout va bien. Bon, on est habitué à Bordeaux. Gérard, le carnaval, il pleut toujours un peu. Bon, ça fait partie du décor. On a vu avec un petit peu d'avance les ateliers pour les enfants, pour fabriquer tous ces décors, parce que c'est ça la particularité de ce carnaval des deux rives, c'est d'unir les deux rives et de rassembler tout le monde. Charlie, qu'est-ce que ça vous a amené cette expérience d'atelier avec notamment les enfants ? C'était surtout la collaboration avec mes amis à Bordeaux, par exemple. Là, j'ai fait une collaboration avec Guillaume Mythe, qui s'occupe souvent de l'affiche. Et j'ai voulu travailler un petit peu plus avec lui sur les costumes. Donc oui, c'est vraiment la collaboration avec mes amis sur Bordeaux. D'accord. Bon, Eric, Charlie, c'est quasiment un habitué maintenant du carnaval. C'est la troisième participation comme directeur artistique. La dernière aussi. C'est déjà que vous n'avez pas réussi à le convaincre. Je ne pense pas que ce soit cela. On n'en a pas parlé encore. Mais bon, on est sur des cycles de trois ans comme ça. Mais bon, tout est changeable. Il n'y a pas de règle. Moi, ce que j'avais envie, surtout aussi en invitant Charlie, c'était de faire mentir le proverbe « nul n'est prophète en son pays ». Et donc, je voulais que ce soit le contraire. Et là, je crois que c'est le cas. Et puis en plus, grâce à ses capacités en relation humaine, il a su faire le lien entre tout un tas de gens. Ce n'était pas gagné au départ. Il l'a fait et j'en suis très content. Comment votre collaboration est née, tous les deux, en fait ? Moi, j'avais mis dans mon viseur sa personnalité. Je savais qu'il était de Bordeaux. Je pensais que déjà, des gens avaient fait appel à lui. Personne n'avait fait appel à lui. J'ai été le premier. Et donc, ça m'a... Alors après, ce qui m'a... En général, quand on a affaire à des gens qui sont connus, puis lui, il était en pleine... Il n'était pas en baisse d'activité, il était en pleine activité. En général, on ne les attrape pas, quoi. Et là, je l'ai attrapé un peu par hasard dans le club, grâce à Thibaut Pradet, aussi son manager. Ils sont venus, ça c'est fait. Et ça se passe super bien. J'en suis super content. Bon, Charlie, vous habitez depuis peu à Los Angeles. Ça vous fait quoi de revenir à Bordeaux, sur vos terres, là où vous avez commencé, finalement, votre métier, en fait ? Non, c'est super. Et puis, j'ai eu des belles expositions ici aussi. Par exemple, à la basse sous-marine, l'année dernière. C'est le printemps dernier, voilà. Exact. C'est ça, où on voyait notamment vos créations. On va voir les images, vos créations en sculptures de cheveux. Il y a d'autres projets, notamment à Paris, je crois. Prochainement, une exposition. Qu'est-ce qu'on va y voir ? À partir du 1er avril, au centre Pompidou, je fais une exposition. D'accord. Et vous ne regrettez pas la France, de quitter la France, non ? Non, j'ai envie d'expérimenter à Los Angeles un petit peu aussi. Qu'est-ce qu'il y a de différent là-bas ? Il n'y a pas de carnaval ? Le soleil. Oui, il y a le soleil déjà, bonne réponse. Il y a une chose intéressante aussi, évidemment. Alors là, on va annoncer, c'est un scoop quasi, même s'il n'a pas été décidé par ceux qui d'auraient le décider. Mais on compte bien faire de Charlie, Bordeaux et Jumele à Los Angeles. Et on compte bien faire de Charlie, l'ambassadeur entre Bordeaux et Los Angeles. Il pourrait y avoir comme ça des aventures qui pourraient naître ? Je pense qu'il pourrait y avoir une belle connexion, oui. Bien sûr. Bon alors concrètement, dimanche, il faut être où pour voir passer le défilé ? Charlie, il faut le meilleur endroit ? Alors on commence au Megarama, mais ça va être une parade flash, comme le nom l'indique. Donc on va être assez rapide sur la parade, et se concentrer aussi sur Péberlan pour avoir quelque chose de plus long et une sorte de mini-festival. Bon là, on voit les images de l'an passé où c'était gonflé. Donc cette année, ce sera flashy. Mais le carnaval, donc la grande parade, c'est dimanche. Mais il y a d'autres rendez-vous avant ça ? Oui, exactement. Samedi soir, il y a une Silent Disco dans la cour de la mairie. Donc Silent Disco, c'est une sorte de discothèque silencieuse où on met des casques et on danse sur deux DJ différents. Vous allez y aller Eric ? Bien sûr, évidemment. En tant que directeur de la Rock School Barbée, c'est un nouveau concept peut-être ? Ah oui, on a déjà fait ce genre de choses, mais là, je pense que ça va être plus grandiose. Et puis c'est Charlie qui sera aux manettes, donc voilà. Bon carnaval à vous, bonne fin de préparation de costumes. Merci Charlie Lemendu, merci Eric Crookes d'être venu. Donc la grande parade, c'est dimanche à Bordeaux. Ne l'oubliez pas, et donc samedi aussi, avec cet événement. Voici comme chaque soir notre...